Je suis porteur d'un message de paix et de réconfort à la population de Béni, une population victime de massacres. Les propos sont du cardinal Fridolé Ambongo, aussitôt arrivé à Béni, ville où le cardinal a pris la direction de Maïmoïa, localité située à plus de 40 km de la ville de Béni, lieu inscrit dans le triangle de la mort. Accueilli et y accompagné par le gouverneur Carline Zanzuka Sivita et l'évêque de Cesse de Boutembo-Béni, le constat est amère. Pour le cardinal, quelques heures après l'échange avec quelques habitants, rester dans un village fantôme où les paisibles populations ont été massacrées il y a peu, Maïmoïa, Oïcha et Mbaou, des localités où les populations ont abandonné leur maison et champ. C'est facile de le constater. Avec cette visite de son excédent monsieur le gouverneur de province, il y a aussi de l'éliminence du cardinal Fridolé Ambongo. Nous croyons que ça vient de mettre encore une fois, dans le cœur de notre population, une sorte d'espoir. Plus d'une heure d'échange, le cardinal Fridolé Ambongo est porteur de message d'espoir. Ça provoque chez moi une tristesse et en même temps une sorte de révolte. Parce que là, il n'y a aucune raison de s'attaquer à ces gens. Mais il n'y a pas de fatalité. Même s'il y a eu ce moment de criauté, notre espérance chrétienne nous dit que le Seigneur n'abandonnera jamais ce peuple. Si nous commençons à nous diviser entre nous, nous commençons à nous accuser mutuellement, c'est la faute à tel, c'est la faute à tel, nous nous fragilisons. Et l'ennemi sera toujours plus fort. Il est important que nous nous fassions confiance. Surtout de la part de la population, ce serait une erreur de penser que l'ennemi c'est la faute à l'essai, l'ennemi sera la police, l'ennemi sera monisco. Ça c'est une erreur. Une exhortation à la population à ne pas confondre l'ennemi. Il l'a dit à la paroisse Oïcha, Mbaou, où quatre prêtres avaient été kidnappés et tués, à titre de rappel, il y a plus de cinq ans. L'arrivée du cardinal est un réconfort, comme l'ont reconnu les différentes populations que nous avons rencontrées sur place, qui n'attendent que la paix et la sécurité. L'arrivée du cardinal, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.